Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous fais une vidéo, choisis une carte. Donc c'est pour voir la prochaine bénédiction qui va arriver dans votre vie ou les prochaines bénédictions qui arrivent dans votre vie. Donc ici on a la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4. Je vais vous laisser un petit 30 secondes de méditation pour pouvoir faire votre choix. Les temps vers chacune des piles est dans la barre de description. Sachez aussi que je fais des guidances personnalisées, si jamais vous voulez un tirage avec moi, le lien est en barre de description. Donc j'offre mes services sur ma boutique Etsy. Donc juste notez que ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous parle pas, c'est un message général aujourd'hui. Prenez juste vraiment ce qui résonne avec vous, ça reste des cartes, ok? Ça reste des petits bouts de papier que j'interprète. Le but aujourd'hui c'est vraiment d'avoir du plaisir, mais prenez jamais une énergie qui ne vous parle pas. Et maintenant je vous laisse un petit 30 secondes de méditation pour pouvoir faire votre choix. Musique Sous-titrage ST' 501 Ok, maintenant votre choix devrait être fait. Si ce n'est pas toujours fait, vous pouvez faire pause. Et moi je commence tout de suite avec les gens qui ont choisi la pile numéro 1. Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 1. Donc cette pierre, c'est un quartz transparent. Donc voilà, on va mettre ça ici comme ça. Ok, donc qu'est-ce que vous avez ici? On a la carte You are not ready yet. On va mettre ça comme ça. La carte du coyote qui parle de révéler une vérité. On a la carte des priorités ici. La carte Children. Ici on a le 2 de bâton. Est-ce qu'on voit bien? Le 2 de bâton. Le 2 d'épée. Le roi de coupe. Ici on a la carte Clean Your Space. Parole. Et la victoire. Ok, moi ce que je ressens tout de suite comme ça, c'est une communication. Il y a une décision ici. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Il y a une décision. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Ok, mais ça me dit, vous n'êtes pas encore prêt. Donc il y a encore des... Il y a encore du chemin à faire dans votre tête. Ok. Ça vous demande vraiment de vous poser au calme pour ensuite, par rapport aux priorités que vous avez dans votre vie, prendre une décision. Ok. Puis on dirait que vous avez besoin de prendre de l'expansion. Vous avez besoin de juste... Oui, puis ici on a comme la carte de révéler une vérité. Puis c'est ça, cette vérité-là, on dirait que vous ne la savez pas encore ou alors vous ne voulez pas vous l'avouer parce que vous n'êtes pas encore prêt. C'est peut-être en rapport avec des enfants. Oui, il y a peut-être des enfants dans votre vie qui affectent peut-être votre vie sentimentale. Ou sinon, ça peut être... Puis là, je regarde, il y a comme des chiens sur l'image. Ça peut être une décision par rapport à un animal de compagnie ou peu importe qu'est-ce que ça représente pour vous comme les enfants. Tu sais, peut-être pas vos enfants directement. Mais il y a cette notion-là aussi d'avoir du plaisir. Un besoin d'expansion, un besoin de voir autre chose. Vous êtes peut-être dans un cadre en ce moment qui est trop rigide. Ça vous demande de vraiment vous ramener à vous, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos émotions. OK? Mais là, c'est comme si en ce moment, vous êtes trop dans la tête. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose, mais c'est comme bloqué. Je vois vraiment une bénédiction pour vous. On a la carte de la victoire ici. Par rapport à cette chose-là qui vous bloque. Puis ça semble être en rapport avec la parole, justement. Vu que vous n'êtes pas prêts de voir cette vérité-là. Il y a une belle victoire, OK? Donc, vous allez être capables de faire le choix. Vous allez être capables de prendre parole. Vous allez être capables de vous assumer vraiment, OK? Puis ici, ça dit « Don't take things too seriously ». Donc, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, OK? Puis là, c'est là ici, on dirait que la carte de l'enfant, ça me fait penser juste comme au plaisir, puis au fun. Puis, tu sais, s'amuser comme des enfants, tu sais, puis pas trop se prendre la tête. Peut-être un besoin ici de nettoyer son espace. Puis là, ça me fait penser au ménage de printemps. Donc, le printemps, c'est de la fraîcheur. C'est un renouveau. Donc, il y a quelque chose comme ça dans vos énergies ici, OK? Il y a des belles surprises qui s'en viennent pour vous. Puis, je pense vraiment que vous allez être capables de les accueillir, OK? Il y a vraiment une espèce de... Il y a une révélation qui va arriver, OK? Puis, la carte des priorités ici en arrière, ça dit « Établissez vos priorités ». Quand vous savez ce qui est important, dire non devient bien plus facile. Puis là, c'est comme si en ce moment, vous ne savez pas qu'est-ce qui... Vous ne savez pas qu'est-ce qui bloque. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes pris un peu, tu sais. Mais je pense qu'il faut faire une sorte de ménage. Puis, ça peut être un ménage de votre espace, mais ça peut être aussi un ménage, tu sais, comme mental, tu sais. On dirait là, c'est comme... On n'est pas prêt, tu sais, à faire ce ménage-là. On n'est pas prêt à venir défaire cette espèce de nœud-là, OK? Il y a un refus de voir la vérité en face ou il y a un refus de connecter avec son intuition, peut-être, OK? Vous avez peut-être de la difficulté à descendre dans vos émotions parce que vous avez peut-être peur de la réponse qui va en ressortir, OK? Mais je vois vraiment, il y a une belle prise de parole concernant, justement, cette, peut-être, problématique-là qui est concernant votre vie. Il y a... Oui, c'est ça, il y a une belle victoire. Donc, c'est ça qui s'en vient vers vous. Une belle victoire au niveau de la parole, de la communication. Puis, peut-être que vous bloquez, justement, parce que vous avez peur de ne pas être compris. Puis, vous avez peut-être peur qu'on vous juge. Vous avez peut-être peur qu'on ne comprenne pas votre façon de penser ou votre vérité. Mais je pense que c'est vraiment juste dans votre tête. Vous vous en faites trop, OK? Parce que ça semble... Ça va bien se passer, OK? Puis, il y a vraiment ici, là, ça parle... Tu sais, le coyote, ici, ça dit... Il faut prendre... Il faut prendre du temps pour jouer, OK? Fait qu'il y a vraiment plus de légèreté. Une belle reconnexion à son enfant intérieur. Ça vous invite, ici, à avoir plus de légèreté. Puis, plus de rire. Plus de folie dans votre vie. Pour pas être... Tu sais, pour pas rester prise au piège dans cette énergie-là, ici, qui n'est pas le fun. OK? Fait qu'il y a vraiment un beau ménage qui s'en vient pour vous. Une belle prise de parole, de la communication, puis une victoire. Vous allez être capables d'exprimer votre vérité, OK? Mais c'est ça, en ce moment, vous n'êtes comme pas prêts. Fait que peut-être même, à la suite de ce tirage-là, vous allez commencer, tu sais, à faire un petit ménage de votre espace. À faire un ménage dans vos pensées aussi, OK? Puis, à vous rendre compte qu'au fond, la vie... Faut pas prendre la vie trop au sérieux, OK? Parce qu'il faut voir un peu la vie comme un gros jeu, tu sais. Puis, juste un espace où on est ici pour apprendre, pour faire des erreurs. Puis, c'est pas grave si vous êtes maladroit, des fois. C'est pas grave si les mots sortent tout croche, tu sais. Il n'y a rien de grave, OK? Il faut juste essayer, il faut faire de son mieux. Il faut arrêter de se prendre trop la tête, OK? Vous avez besoin de... Vous avez besoin de lâcher votre fou, OK? Vraiment, puis avec cette carte-là, je la ressens beaucoup comme une recherche de prendre l'expansion, tu sais. Puis, de regarder plus à long terme, OK? Puis là, ici, c'est ça. C'est comme s'il y avait un refus parce que la personne a comme les yeux bandés, puis elle a les jambes croisées, tu sais. Puis son langage non-verbal est comme très fermé, OK? Mais ici, c'est comme, OK, là, on est sûr de nous, on va de l'avant, puis on veut regarder comme à long terme. Donc, c'est peut-être des discussions aussi par rapport au long terme, à la vie. Puis, ouais, tu sais, le genre de discussions sérieuses qu'on veut pas aborder, mais qu'on sait que ça s'en vient, mais qu'on appréhende beaucoup, tu sais. Puis on le sait que ça va peut-être nous faire de la peine, ou on sait pas trop si on va bien gérer nos émotions, tu sais. Puis on le sait pas comment que l'autre va réagir. Donc, c'est peut-être justement en rapport avec le fait de vouloir des enfants, vouloir une famille, vouloir plus de sérieux, mais en même temps, pas trop tomber dans le sérieux non plus, OK? Fait que c'est ça, on dirait qu'il y a comme une recherche d'équilibre, mais vraiment une prise de parole, OK? C'est ça qui s'en vient pour vous, c'est ça qu'il faut retenir, OK? Il faut faire plus de place au jeu, moins de... Ouais, puis j'ai l'impression, amener la conversation comme un jeu, ou aborder ce sujet sérieux-là, ou peut-être même tabou, amener-la de façon drôle. Tu sais, comme, essayez de pas trop prendre ça à la légère. Prenez ça à la légère, je veux dire. Essayez de pas trop prendre ça au sérieux, OK? Justement, en vous détachant de la situation, puis en vous disant que c'est jamais la fin du monde, tu sais. Puis, comme je vous dis, on est ici pour apprendre, on est ici pour faire des erreurs, pour progresser. Puis vraiment, il y a ce désir-là d'établir vos priorités, tu sais, puis de voir, OK, moi, par exemple, est-ce que j'en veux des enfants, tu sais, ou j'en veux pas? Tu sais, pour certains, ça va être ça, la question, tu sais. Est-ce que je veux prendre... Est-ce que je veux quitter une situation, ou je veux rester là? Est-ce que je veux... Qu'est-ce que je veux, tu sais? Fait que j'ai l'impression, vraiment, une prise de parole, une communication qui va se faire dans l'harmonie, vraiment, c'est ça qui s'en vient. Vos idées vont être plus claires, vous allez devenir prêts, vous allez être prêts, OK? C'est juste qu'en ce moment, oui, il y a cette espèce de brouillon-là, ce tourbillon-là dans votre tête, OK? On le voit très clairement. Mais vous allez voir clair, OK? Puis j'ai l'impression, c'est ça, clean your space, tu sais, ici, le personnage lave les vitres, OK? Puis là, c'est comme si votre vitre, en ce moment, vous êtes pas capable de voir à l'extérieur, OK? Vous êtes pas capable de voir, vous voulez voir à l'extérieur, vous voulez voir plus loin, tu sais, à travers la fenêtre. Mais là, c'est comme si elle était toute encrassée. C'est comme s'il y avait plein de boue, plein de poussière, plein de saleté dans votre vitre, OK? Fait que ça vous empêche vraiment de... de voir clair, OK? Fait que vraiment, ici, là, de nettoyer. Puis ça peut être même, tu sais, dans la vraie vie, de nettoyer vos vitres, pour vrai. Puis là, on dirait, ça va juste vous... tu sais, étant donné qu'on le fait dans le monde physique, bien, on aurait tendance à le faire aussi dans le monde, tu sais, du mental, OK? Donc, j'ai l'impression, tu sais, faites le ménage chez vous. Quand c'est le bordel dans notre tête, souvent, c'est le bordel dans le monde physique, dans notre lieu, là où on vit. Fait que j'ai l'impression, ici, là, ça serait un bon conseil, vraiment, OK? Puis de faire ça avec du... tu sais, mettez-vous de la musique, faites le ménage pour que ce soit le fun, récompensez-vous après une bonne journée de ménage, tu sais, ménage de la maison ou ménage mental, OK? Il y a quelque chose d'ici à venir, dénoué, OK? Vraiment. Puis c'est ça, j'ai l'impression que vous avez besoin de voir plus clair, vous avez besoin de laver vos vitres, OK? Peu importe dans quel domaine que c'est, ça va vous apporter beaucoup de clarté, puis ça va vous permettre de voir mieux vos priorités pour ensuite pouvoir prendre parole avec confiance et assurance, puis vraiment, vous avez la victoire, là, tu sais, Fait que c'est pas rien, là, tu sais, le petit chevalier, là, ici, là, il est confiant, il est sur son cheval, il a son trophée, même, il a réussi, OK? Donc c'est vers ça que vous vous en allez, c'est ça qui vous attend, OK? Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, vous me le direz en commentaire. Donc un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye bye! Salut les gens de la pile numéro 2, j'espère que ça va bien, donc pour ceux qui ont choisi cette pierre verte, là, dont j'ai oublié le nom. I'm sorry, j'ai tellement pas bonne pour me rappeler du nom de mes pierres. OK, on a ici live big by appreciating all the little things, donc de vivre grand en appréciant les petites choses. Ici, on a la carte du white stag. C'est quoi stag? C'est un chevreuil? En tout cas, ça parle de protection. Ici, on a la carte du soutien. Give your relationship a chance. On a ici la carte du neuf de coupe, la reine de coupe et la carte de la mort. Alors, ici, on a hydrate, 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 vous hydratez, restez hydratez. On a la carte de la correspondance et l'hérédité. OK, vous avez passé probablement une période peut-être un petit peu difficile, peut-être au niveau sentimental, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé, on dirait, pour vous. Je sais pas si c'est une relation, si c'est peut-être au travail. Je vais essayer de placer mes cartes pour que vous voyez mieux. Donc, il y a eu un cycle qui s'est terminé, OK, avec l'hérédité, la carte de la mort. Mais pour vrai, je pense que c'est vraiment par rapport à une relation, ça peut être une relation sentimentale, amicale, peut-être au niveau de la famille aussi. Il y a des liens qui se sont terminés. Je vous ressens retrouver votre indépendance, puis ça vous fait du bien, OK. Il y a cette notion-là de juste, ouais, de s'éloigner de quelque chose et d'apprécier aussi, tu sais, toutes les petites choses que vous avez parcourues. Mais il y a une belle reconnexion à vos émotions, OK. Vous avez besoin de ça. Vous avez peut-être mis, ouais, un terme à quelque chose parce que ça vous faisait trop de peine. Puis là, c'est comme... Vous avez besoin d'une espèce de pause pour venir faire le point dans votre vie, OK. Mais je sens qu'il y a quand même un espoir d'un retour, peut-être d'une personne. Je vous sens attendre un peu... Je vous sens bouder, peut-être, dans votre coin en vous disant c'est pas à moi de prendre contact avec cette personne-là, OK. Je vous sens juste comme vouloir une deuxième chance, vouloir peut-être même clarifier certaines choses. Je vous sens... Je vous sens bienveillant dans votre approche. Je vous sens très empathique, OK. Il y a un besoin vraiment d'aider ici. Pour certains, ça peut parler de soutien au niveau émotionnel. Donc peut-être une aide d'un thérapeute ou quelque chose comme ça, un psychologue, une bonne amie, quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance puis vraiment venir... venir lâcher votre trop-plein d'émotions, OK. Donc avec la carte soutien ici, ça dit offrez votre soutien à quelqu'un, prouvez la joie de servir les autres. Dans ce cas-ci, moi je la ressens comme si c'était vous qui avez besoin de soutien en ce moment. Vous avez peut-être besoin de parler ou... C'est comme si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un. Puis peut-être que ces nouvelles-là n'arrivent pas. Puis peut-être que ça vous rend folle, OK. Fait que là, c'est de vous ramener dans les petites choses de la vie, justement. Les petites choses qui vous font plaisir, OK. Cette carte-là, on dirait, je la vois comme un désert justement de développer comme son indépendance ou un côté créatif. Parce que, je sais pas, on dirait, elle me fait penser à quelqu'un qui s'en va faire du ballet ou de la danse, quelque chose comme ça. On dirait avec son tutu puis... Je le sais pas. Fait qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, tu sais, de vraiment apprécier... Ouais, juste... Puis ça peut être aussi con que... Tu sais, d'apprécier que vous avez de l'eau potable qui coule de votre robinet, OK. Des petites choses comme ça. Que vous vous levez le matin dans un lit confortable. Que vous avez le chauffage chez vous. Que vous avez un toit, OK. Toutes ces petites choses-là. Parce que là, en ce moment, c'est comme si vous avez passé à travers une période un petit peu plus difficile. Puis c'était difficile d'avoir de la gratitude, peut-être, envers la vie en ce moment, OK. Ouais, il y a ça. Mais vraiment, ce que vous manifestez ici, là, puis votre bénédiction, là, vraiment, c'est un nouveau départ, OK. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être, au niveau d'une relation amoureuse. On dit ici, give your relationship a chance de travailler sur cette relation-là, OK. Donc, il y a quelque chose qui a été brisé avec la carte de la mort. Mais la carte de la mort parle de renaissance aussi. De laisser quelque chose à mourir, tu sais. Laissez mourir quelque chose. Avec cette carte-là aussi, ça parle de ça. Laissez mourir quelque chose, carrément. Pour redonner un deuxième souffle. Redonner une chance, OK. Pour ça, peut-être, justement, ça va vous demander un soutien, OK. Parce que ça va peut-être être difficile de retourner cette personne-là ou de recommuniquer ou de revoir une communication, OK. Parce qu'il y a cette carte-là de la correspondance. Il y a une communication qui va se faire, OK. C'est ça, votre bénédiction, OK. J'ai l'impression que vous allez avoir une seconde chance de pouvoir vous expliquer, OK. Ici, on parle de protection, donc, on dirait, j'ai juste le feeling comme, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer, OK. Puis, il y a quelqu'un qui vous soutient. Que ce soit une amie, un proche, comme je disais, peut-être un coach, thérapeute, quelque chose comme ça, une aide extérieure. Parce que cette carte-là ici peut parler d'une thérapeute, justement, d'un coach, de quelqu'un vraiment qui n'est pas dans le jugement, OK. Donc, si vous vous sentez jugé en ce moment, tournez-vous vers quelqu'un qui est, quelqu'un qui n'a pas de parti pris, OK. Donc, un professionnel, ça parle de ça ici pour certains. Donc, un soutien vraiment au niveau professionnel. Prenez peut-être le lead, tu sais, en appelant justement un thérapeute ou quelque chose comme ça, une aide, appeler un ami. Ça peut parler de ça. Mais vraiment, je sens quelqu'un qui revient dans votre vie, OK. Quelqu'un qui reprend contact. Et même si c'est pas la personne que vous avez en tête qui revient vers vous, vous allez trouver le soutien, vous allez trouver la force, vous allez vous sentir protégé, vraiment, OK, de reprendre contact avec cette personne-là. Donc, c'est soit la personne vient vers vous ou alors c'est vous qui allez trouver le courage parce que vous allez être soutenu, OK. C'est vous qui allez trouver le guts de reprendre contact. Donc, vraiment, c'est une reprise de contact ici pour qu'on puisse repartir sur des bases plus solides, OK. La carte ici, 27, qui parle de rester hydraté, OK. Peut-être que pour certains, je sais pas, il y a peut-être une thématique en rapport avec l'eau. Où il y a peut-être, on vous dit de bien vous hydrater. Donc, il y a peut-être, tu sais, vous êtes peut-être justement en train de pleurer tout le temps, puis en train de vous vider de toute l'eau de votre corps, genre. Puis, il y a quelque chose comme ça, on vous dit juste comme, c'est correct, pleure, mais comme, oublie pas de boire de l'eau. Puis, sois reconnaissante de l'eau que tu as, qui est à portée de main, OK. Puis, essaie de voir le positif dans les petites, petites choses de la vie, les affaires niaiseuses, comme je te dis, comme de prendre une douche, de prendre un bain. Tout ce qui a rapport avec l'eau, on dirait, c'est comme, il y a comme, il y a ce désir-là, tu sais. Puis, l'eau parle des émotions, on parle, tu sais, oui, de peine, mais ça peut être une peine, tu sais, dans le sens, tu sais, pleurer parce qu'on a de la peine, mais pleurer de joie aussi, tu sais. Donc, il y a tout ça ici, le cycle de l'eau, tu sais. La vie est un cycle, donc il y a des choses qui meurent, mais d'autres qui renaissent. Puis là, j'ai le feeling, c'est ça, il y a une renaissance ici avec vous, OK. Donc, ça me dit, avec cette carte-là aussi, ça dit, vous êtes une vieille âme, OK. Votre meilleure amie est la nature d'utiliser votre intuition parce qu'elle vous amène n'importe où où vous voulez aller, OK. Il y a une force vraiment très puissante à l'intérieur de vous, il faut juste aller la réveiller, OK. Et ça dit aussi que vous pouvez créer avec votre magie, vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez, OK. Donc, j'ai l'impression que vous vous réappropriez votre pouvoir, OK. Puis si vous vous sentez trop faible en ce moment, bien c'est qu'il faut demander de l'aide extérieure, OK. Il n'y a pas mille façons de faire, donc demandez, OK, puis ne soyez pas gênés de ça. Mais vraiment, il y a une deuxième chance ici et il y a des communications qui s'en viennent vers vous et, oui, vous allez être capables de communiquer, vous allez être capables de bien faire les choses, vous allez être capables d'exprimer vos émotions avec beaucoup de clarté parce que vous allez être protégés, OK. Il y a quelque chose de très beau dans le message ici, une belle protection, de vous hydrater, je vais le répéter parce que ça a l'air important quand même. Peut-être que le chiffre 27 est important pour vous aussi. Ouais, une belle reprise de contact, puis un renouveau, OK. Vraiment, là, il y a une situation qui ne fonctionnait plus, puis là, on réessayait sur des nouvelles bases en ayant fait un travail sur soi aussi. Ouais, c'est vraiment beau ce qui s'en vient pour vous, je suis contente pour vous. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous, vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye! Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 3, donc avec cette magnifique pierre ici. Voyons voir vos bénédictions futures. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? On a ici, quit doing what makes you unhappy. Donc, d'arrêter de faire des choses qui ne vous rendent pas heureux. Ici, on a personal choice. What the fuck is that? Close your eyes. What animal do you imagine? OK, je vais venir clarifier ça parce que là, dans une guidance générale, je ne sais pas trop quoi vous dire. Ici, on a la carte début. La carte New Love. Ici, on a le 10 d'épée. La carte de l'étoile. Et le chevalier de bâton. Oh, on ne les voit pas. Un instant, comme ça. Comme ça. Dans la carte de la jalousie et la carte de l'enfermement. Ainsi que look for fairies. Donc, de regarder pour des fées. OK, il y a quelque chose en ce moment-là. On dirait que je vais venir clarifier. Je vais venir mettre une carte par-dessus celle-là parce que personal choice, comme je vous dis. C'est... Ouais, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Ça parle de montagne, on dirait de nature. Celle-là aussi, ça parle de nature. De sortir dehors. Peut-être que d'aller en nature, ça vous ferait du bien. Ou planifier un voyage. On a la carte des écureuils. Donc, de toujours se préparer. OK, en ce moment, vous avez... Il y a peut-être eu une situation de jalousie. Une situation de triangle amoureux, peut-être, dans votre vie. Une situation qui vous a épuisé, OK? Vraiment, mentalement. Ici, c'est comme la carte de l'épuisement. Mais avec l'étoile, il y a une belle... Il y a beaucoup d'espoir, OK? L'étoile, c'est vraiment la carte de l'espoir. Puis ici, le chevalier de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui s'en vient vers vous, OK? Donc, ça peut parler d'une personne carrément qui arrive dans votre vie, OK? Qui va vous rendre vraiment heureux, OK? Ici, on parle de nouvel amour. Donc, il y a une personne, justement, ça peut représenter ce chevalier-là. Peut-être une personne de signe astrologique bélier, lion ou sagittaire, un signe de feu. Ça pourrait être une... Je vais en dire en anglais, un verso aussi. Cette carte-là représente le signe du verso. Mais vraiment, c'est ça, il y a une situation qui vous a... Vous avez besoin de passer plus de temps avec vous. Puis j'ai l'impression que ça va être possible de vraiment vous ramener à vous. et de laisser aller votre imagination, OK? Il y a un besoin de reconnecter avec votre monde imaginaire, de vous fixer des buts. Je vais regarder juste en arrière de celle-là. Ça dit, fixez-vous un but, notez-le et laissez aller le résultat. Les petits pas font une grande différence. Puis là, on dirait, je pense à l'écureuil, des petits pas, tu sais, c'est comme... Ça dit, si vous êtes un expert dans le travail... Vous êtes un expert, quand même, vient le temps de travailler fort et de jouer hard play. Genre de jouer fort aussi. Vous êtes cheerful and fun. Donc quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui est capable d'avoir du plaisir dans la vie. C'est ça que vous apportez aux gens. Il faut pas vous laisser distraire par la vie. Et il faut faire un plan pour le futur. Et là, c'est comme ça, ça me parle de ça ici. Il y a quelque chose pour le futur, un plan, un but que vous allez... Que vous allez... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui débloque, OK? Parce qu'il y a eu une énergie comme bloquée ici, où est-ce qu'on savait pas trop quoi faire. Puis là, ça semble avoir rapport avec la jalousie. Puis là, cette situation-là vous a comme enfermé ou vous a replié sur vous-même. Puis là, c'est comme look for fairies. Ça fait que c'est d'aller dehors. Puis là, on a encore cette notion-là avec la montagne ici. De sortir dehors, OK? Pour vraiment comme voir qu'il y a de l'espoir. OK? Il y a même un nouvel amour ici. Que ce soit au niveau d'une relation déjà existante ou carrément quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a vraiment cette notion-là de juste sortir parce que vous avez été trop pris à l'intérieur, OK? Donc, il y a comme un sentiment de liberté. Puis surtout, des plans pour le futur que vous allez pouvoir concrétiser, réaliser. C'est ça qui s'en vient pour vous. C'est ça votre bénédiction, cette force-là. Vous allez retrouver justement cette force d'action-là. Parce que c'est comme si je vous sens comme vraiment mort à plat, hors service. Vraiment comme dead à cause de cette chose-là ici. Cette troisième personne-là. Une situation de jalousie. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau du travail aussi. Quelqu'un qui a eu un poste au placé alors que vous, ça fait plus longtemps que vous travaillez là, par exemple. Ou quelqu'un qui a eu une promotion à votre place alors que c'est vous qui l'a mérité. Puis il y a peut-être cette espèce de notion-là, peut-être d'injustice aussi, OK? Donc ça vous a vraiment fait mal, ça vous a blessé. Vous vous êtes senti trahi par une situation. Puis là vraiment, vous allez retrouver votre... J'ai l'impression que vous retrouvez votre joie de vivre. Puis quand on parle ici d'aller chercher des fées... Si on s'entend, les fées, c'est comme faut... Faut y croire, premièrement. Puis il faut sortir dehors. Tu sais, c'est bien rare que les fées se cachent dans notre douche. Tu sais, fait qu'il faut aller dehors, il faut explorer. Il y a peut-être des buts par rapport à ça, des plans justement de voyage, d'avenir, OK? Que vous devez mettre de l'avant, OK? Donc il y a vraiment une situation qui vous rendait malheureux, OK? Puis là, vous vous en sortez. C'est ça, votre bénédiction. Vous réussissez à en sortir. Il y a de l'espoir. Avec la carte de l'étoile, c'est vraiment ça. Il y a cette notion-là que vous êtes guidés, OK? Donc cette chose-là qui a été difficile pour vous, qui vous a mis à terre, qui vous a rendu vraiment pas bien, elle était là pour vous faire comprendre quelque chose, vous faire comprendre qu'il y a mieux. Puis qu'il y a encore de la magie. La magie existe. Il y a cette chose-là avec cette carte-là de... de juste comme ose, ose y croire, OK? Vous allez oser croire en une situation. Vous allez être capable de voir le bonheur, puis voir le bien chez une personne, ou le bien dans une situation qui a été un petit peu confrontante pour vous, OK? Puis là, j'ai l'impression que vous avez pris le temps pour réfléchir à tout ça. Vous avez vraiment... Vous avez pas eu le choix, en fait, OK? Vous avez pas eu le choix, peut-être, de revisiter certains buts, certains rêves, des plans d'avenir que vous aviez. Puis vous êtes capable, maintenant, de voir plus clair là-dedans, puis de vous dire, non, ça, j'ai pas envie de me rembarquer là-dedans. Ou alors, ah oui, ça, cette facette-là, ça me plaisait. Je vais essayer de focusser là-dessus ou d'en tirer le positif, tu sais. Mais vraiment, il y a de la magie, OK? Moi, ça me parle vraiment de fantastique. Il y a de la magie, il y a des miracles. La carte de l'étoile, c'est ça, c'est comme... Il y a un miracle qui s'en vient. Il y a de l'espoir. Ne perdez pas... Ne perdez pas espoir, OK? C'est vraiment ça ici. Votre feu, là, il va revenir. Puis c'est peut-être même une personne, là, qui arrive vers vous pour, justement, vous donner un nouvel amour, tu sais. Vous donner un regain de confiance en vous. Puis vraiment vous faire voir, peut-être même... C'est peut-être même cette personne-là, ici, qui est très passionnée dans la vie, qui est très fonceur, tu sais. Qui vient vous redonner espoir en la magie, en votre magie, en votre désir de concrétiser des choses, tu sais. Tu sais, fixez-vous un but, notez-le et laissez-le aller. Tu sais, c'est un peu... C'est un peu la loi de l'attraction, tu sais. Puis comment manifester les choses. Fait qu'il y a vraiment... Il y a ça, là, ici, qu'il faudrait mettre en pratique, OK? Puis c'est de retrouver votre petit côté funny, OK? Parce qu'il y a quelque chose, là, qui, justement, vous a éloigné de votre personne, tu sais, très légère, très le fun, qui est toujours là pour encourager les gens, puis pour avoir du plaisir, faire rire. Vous allez retrouver votre petit côté farceur, votre petit côté funny, funny, votre côté gamin, léger, gamin, gamine. Genre, on s'amuse, puis on fonce. Puis vraiment, fixez-vous des buts, ayez des plans, faites-vous peut-être même un vision board, tu sais, quelque chose comme ça pour vraiment rendre concret dans la matière, une idée, un but, un rêve, OK? Puis allez-y vraiment un pas à la fois. Mais je vous ressens, là, retrouver votre énergie, OK? Vraiment. Fait que vous allez avancer. Vous allez vous fixer des buts. Vous allez vraiment retrouver votre joie. C'est vraiment ça, là, votre bénédiction, puis on dirait que vous en avez plusieurs ici, tu sais, une promesse d'un nouvel amour. Tu sais, les choses vont aller mieux, là, OK? Ça débloque. Puis cette situation-là qui a été vraiment plus poche, là, qui s'est passée, justement, il faut la laisser dans le passé, puis il faut apprendre de ça. Et ce qui va en ressorcer, ça va être beaucoup de positif, beaucoup de passion, puis une espèce de désir de prendre action parce que vous avez été trop dans l'inaction, justement. Fait que c'est un retour à sa vitalité, puis à sa fougue, puis au désir de juste vouloir avancer dans la vie puis faire les choses parce que vous le ressentez, puis parce que vous le savez que c'est par là, tu sais. Cette carte-là, la carte de l'étoile, ça me fait souvent penser à, tu sais, justement, quand on est dehors, puis il fait noir, puis quand on sait pas trop où s'enligner dans la vie, tu sais, puis on est un peu perdu, on a perdu nos repères, bien souvent, on regarde les étoiles, tu sais. Puis on est capable, par rapport à la position des étoiles, par rapport à l'étoile polaire, on est capable de se repérer dans la noirceur. Donc, il y a ça ici pour vous. Vous allez être capable de vous repérer dans la noirceur. Puis j'ai l'impression, c'est ça, cette noirceur-là était nécessaire. Fait que vous voyez pas ça comme... Tu sais, oui, quand on est dedans, c'est difficile, mais vous allez en sortir. Puis quand vous allez en sortir, vous allez pouvoir regarder derrière avec beaucoup plus de compassion pour vous-même, tu sais, avec une plus belle compréhension. Puis surtout, vous allez être moins dans le jugement. Vous allez être moins difficile envers vous-même, OK? Puis vous allez foncer à nouveau dans la bonne direction. Mais j'ai l'impression, ce petit emort-là, c'était justement pour vous poser la question, OK, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Quels sont mes buts dans la vie, mes plans d'avenir? Est-ce que c'est vraiment enligné avec ce que je veux? Est-ce que c'est enligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est ce que je recherche? Est-ce que c'est ce que je veux faire, carrément, tu sais? Fait que oui, il y a cette belle... Ces réponses-là à toutes vos questions, j'ai l'impression, OK, qui s'en vient. Faut juste voir les choses avec plus de magie, OK? Puis pas vous bloquer à rien, j'ai l'impression, parce qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de miracles ici qui arrivent, plein d'espoir, OK? Il y a vraiment plein d'espoir pour vous. Donc, ouais, c'est vraiment ça que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, vous me le direz en commentaire. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye! Salut la pile numéro 4! Donc, les gens qui ont choisi cette pierre-là, dont j'ignore le nom encore une fois. Mon focus, ça fait pas. Pourquoi? Ah-ha! OK! Donc, voyons voir. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Vos bénédictions prochaines? Oh! Un retour du karma. Quelqu'un vous a fait mal, et là, il va le payer cher. On a la carte du lézard, qui parle de régénération. Ici, on a la carte de la patience. Comme ceci. Healing family issues. Donc, de régler des problèmes de famille. Ici, on a la carte de l'ermite. La carte du 3 de pentacle. Et ici, on a la grande prêtresse. On a la carte READ. Donc, de lire. Est-ce qu'on voit ici comme ça? L'examen. Et la santé! OK! Donc, ça se peut que vous ayez à, justement, aller chez le médecin. Peut-être que vous allez avoir des tests, des tests de santé qui vont s'avérer, bien, concluants. Tu sais, il y a l'examen ici, peut-être même qu'il y en a qui font des études pour devenir médecin ou pour quelque chose en rapport avec la santé. Ici, ça parle d'une belle réussite. OK! Donc, ça va parler pour seulement certains. C'est sûr. Mais avec la carte de la régénération aussi, il y a quelque chose de très santé quand même. OK! Donc, il y a quand même ce thème-là qui est très présent ici. J'ai l'impression que vous allez aller chercher des réponses concernant quelque chose... Oui, par rapport à votre bien-être, OK! La santé, là, c'est pas juste... Tu sais, c'est pas juste physique, là. C'est vraiment comme... Le bien-être, carrément au complet, OK! Puis, en plus, avec cette carte-là, Healing Family Issues, donc de venir guérir des problèmes de famille, c'est peut-être ça, là! Des problèmes de famille, de la guérison, OK! Il y a de la guérison ici, mes amis. Ça vous demande de la patience. Puis, on dirait, le karma, c'est comme quelque chose qui se répète toujours. Donc, il y a peut-être, tu sais, des problèmes de santé ou un karma familial ou un karma quelconque qui vous suit. Puis là, on dirait, je m'en allais dire de génération en génération en regardant ce mot-là. Puis, je sais que c'est pas le mot génération qui est écrit, c'est re-génération. Mais, quand même, OK! Fait qu'on dirait, il y a comme cette notion-là de quelque chose qui se perpétue tout le temps, tu sais, puis qui est comme... OK, on recommence, puis... Ah! OK! Fait que ça, j'ai l'impression que ça serait comme un scénario, OK! Mais vraiment, là, at large, vraiment une guérison. C'est ça qui s'en vient pour vous. Vous allez guérir de quelque chose, que ce soit un chagrin familial, émotionnel, physique. Il y a quelque chose qui débloque. Vous réussissez à passer par-dessus quelque chose, OK! Vraiment, là, en rapport avec la santé, là, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, OK! Ça vous a demandé énormément de patience avec la carte de l'ermite, ici. Vous êtes peut-être signe astrologique vierge, ou c'est peut-être en rapport avec une vierge, ici. Un karma, un cycle qui se répète, OK! Une guérison par rapport à une personne. L'ermite me parle aussi de, justement, de patience, puis avec la grande prêtresse, aussi, il y a comme des énergies... C'est comme une force tranquille qui sommeille, OK! Avec la carte de la patience, ici, il y a comme de la neige, puis là, on voit que ça fond un peu. Fait que peut-être, justement, quand la neige va fondre, c'est peut-être à ce moment-là que les choses vont se placer, qu'il va y avoir un espèce de retour karmique, peut-être même de pouvoir se défaire d'un cycle karmique. Puis, ça semble avoir rapport avec la famille, OK! C'est comme quelque chose qui se passe de génération en génération. Puis là, vraiment, c'est comme s'il y avait eu un secret de famille, peut-être, ou un secret, carrément, parce qu'on dirait, sur cette carte-là, la grande prêtresse, elle a un ordinateur portable, puis l'ermite aussi a un ordinateur portable. Puis là, c'est comme d'ouvrir son ordinateur et de comprendre certaines choses, puis ensuite, de le refermer. pour, justement, accueillir ce temps un peu de... ce temps de pause, OK? Fait que, il y a de la lecture ou il y a des connaissances à aller chercher par rapport à ça. Il y a un secret, un mystère qu'il va falloir venir... Ouais, venir découvrir. ou il y a des gens qui vont... qui vont vous aider, peut-être même, à découvrir cette... cette chose-là qui se cache. OK? la carte du lézard, la carte du lézard, ici, parle de régénération. Ça dit... Ça dit que vous êtes un survivant. OK? Vous avez maintenant la capacité de vous adapter à n'importe quel milieu. Il faut... Ouais, vous avez... Vous avez traversé une grande période de transformation. Puis maintenant, c'est le temps de venir mettre... de venir comme mettre une nouvelle peau. OK? De vous transformer. Votre personne se transforme. On se régénère. On vient guérir un karma en rapport avec... Peut-être une vierge. Peut-être la famille. Peut-être des problèmes de santé que vous... que vous traînez, tu sais, depuis plusieurs temps. Il y a le 3 de Pentacle, ici, qui me parle de... On dirait, je la vois comme beaucoup une carte de vulnérabilité dans ce cas-ci. Le 3 de Pentacle peut parler d'une collaboration, de gens qui vous aident à travers un projet créatif. C'est peut-être avec eux ou c'est peut-être en laissant aller, en exprimant votre créativité que vous allez guérir, que vous allez venir... Ouais, peut-être... Peut-être c'est en créant de l'art ou un projet créatif ou une collaboration que ça va venir guérir vos blessures où vous allez peut-être trouver une réponse à travers l'art. Puis tu sais, on dirait... Je sais pas... En tout cas, je sais pas si ça fait du sens. Ça va peut-être juste parler à une personne. Mais sinon, je la vois vraiment comme une carte de vulnérabilité. Tu sais, c'est comme de se mettre à nu devant... devant des gens, tu sais. Fait que vraiment une belle vulnérabilité. La grande prêtresse aussi, on dirait, je la vois comme... Tu sais, même si elle est habillée là-dessus, on dirait, je la ressens comme... Comme si elle voulait juste laisser tomber le masque, tu sais, laisser tomber le voile, laisser tomber les fausses apparences puis se montrer telle qu'elle, tu sais. Mais ça vous demande de la patience. Ici, ça dit soyez patient, soyez prêts à passer du bien à l'excellence. Donc, c'est ça, il y a une transformation. Vous allez vous transformer. Vous allez apprendre puis ça se fait beaucoup par la guérison. Donc, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin... Il faut être patient, il faut laisser la neige fondre. Je pense que le printemps va vous apporter vraiment un renouveau, un regain d'énergie, OK? Votre santé va aller mieux. Votre santé physique, mentale, à tous les niveaux, OK? Il y a quelque chose vraiment qui se met en place pour vous puis d'une très belle façon, OK? Parce que le karma, j'ai l'impression, c'est ça, il y a quelque chose qui revenait toujours puis là, en prenant ce temps de pause-là, en se rendant vraiment vulnérable, en... 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 Ouais, en étant vulnérable. en se montrant vraiment tel que vous êtes, en laissant tomber les apparences, laissant tomber les perceptions peut-être que les gens ont de vous, là, vraiment, c'est comme s'il y avait une... une personne qui allait se transformer carrément, genre, vous allez devenir la version 2.0 de vous-même, OK? Peut-être qu'il y en a que ça va passer comme à travers un style vestimentaire ou un changement de look. Là, on dirait, je pense à des cheveux. Il y a peut-être des gens qui vont juste comme changer de coiffeur de cheveux puis ça va... ça va être suffisant pour... pour eux pour entamer une transformation, tu sais. ou ça peut être un style vestimentaire, on dirait, je focus beaucoup sur les drapés sur ces images-là, tu sais. Il y a comme... des... Ouais, un style vestimentaire particulier qui va peut-être vous aider, justement. Parce que là, c'est comme, OK, j'enlève mon linge, je me mets nue puis là, qui j'ai envie d'être? Qui j'ai envie de montrer? Qui j'ai envie, tu sais, de... Qu'est-ce que j'ai envie de propager comme énergie, tu sais? Fait qu'on dirait, il y a ces énergies-là ici, un style vestimentaire, un look, peut-être de l'art, laisser aller exprimer votre créativité, tu sais. Peut-être pour, justement, laisser sortir un message, laisser sortir un mystère, votre vérité que vous gardez à l'intérieur de vous. Mais vraiment, il y a quelque chose en rapport avec les autres, OK? Que vous devez venir guérir. Puis, le chiffre 42 ici peut peut-être vous donner un aidis ou un message supplémentaire, mais j'ai l'impression qu'il faut rester curieux, OK? Il faut continuer d'être dans l'apprentissage, continuer à apprendre sur vous-même, continuer à apprendre sur une situation X, Y, Z, de vous tenir au courant, OK? Puis peut-être même qu'il y en a, justement, comme je disais, qu'ils vont passer des examens, OK? Donc, ça serait d'étudier très fort pour passer l'examen, examen que vous semblez réussir. Fait que vraiment, là, vos bénédictions, ça dépend de... C'est peut-être un peu de tout. Une belle réussite, une belle guérison qui se fait, un projet artistique, créatif, puis c'est ça, ça a peut-être même tout rapport. Une belle transformation où vous devenez une nouvelle personne. Puis surtout, il y a un cercle, un cercle infernal qui se stoppe vraiment, OK? Mais vous passez du bien à l'excellence. Il y a une excellente nouvelle ici. C'est ça, l'excellence, c'est comme, yes! J'ai réussi! OK? Il y a ça qui s'en vient pour vous. Un changement de look, un changement de style, quelque chose. Vous devenez une nouvelle personne. Carrément. Une personne guérie, une personne complète. Puis, c'est le fun. On dirait, je suis comme, je suis excitée pour vous. Félicitations, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Vous me le direz en commentaire. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!